J'ai toujours une attirance particulière pour les jeux de courses automobiles. Une attirance qui remonte sans doute à l'un des tout premiers jeux auxquels j'ai joué, Turbo, sur ColecoVision. C'est sûr que vu comme ça, c'est pas terrible, mais dans les années 80, c'était révolutionnaire. Et même si ce n'est pas forcément mon genre de prédilection, j'ai mis en avant, dès que j'ai pu, ce genre de jeu sur la chaîne, comme par exemple avec Horizon Chase Turbo ou Hot Wheels Unleashed 2. Des jeux de course purement arcade sur Switch, il y en a, beaucoup même. Mais dès qu'on cherche un jeu un petit peu plus orienté simulation, c'est le désert, ou presque, pas de Gran Turismo, pas de Formula One, pas de Forza. On a quand même Great Autosport, sans doute le meilleur jeu du genre sur Switch, faute de véritable concurrence, il est vrai. Hot Lap Racing arrive avec une volonté simple, combler ce manque, faisant d'ailleurs de la Switch la seule console où le jeu sera disponible, en plus du PC. Alors, qu'est-ce que donne ce jeu ? A-t-il les épaules pour nous faire oublier Great Autosport ? C'est ce qu'on va voir. Salut à tous, c'est Sullivan, et c'est parti pour le test de Hot Lap Racing. Hot Lap Racing est un jeu indé, français, créé par Zero Games Studio, une équipe de passionnés de sport automobile, et ils n'en sont pas à leur coup d'essai, puisqu'on leur doit déjà Classic Racer Elite, sorti l'année dernière, un jeu de course qui reste très confidentiel et bénéficiant de quelques retours critiques plutôt mitigés. Là, avec Hot Lap Racing, on sent vraiment que le développeur passe la seconde, partant sur un sujet beaucoup plus ambitieux, voire même très ambitieux, au regard des jeux de course qu'on a vu la plupart du temps chez les indés. Mais avant de vous donner mon avis sur le jeu, on va déjà voir ce que ce jeu nous propose. A peine lancé, le jeu nous envoie directement sur le circuit. Bon, c'est un tuto express qui va surtout nous expliquer comment on accélère ou on freine, rien de surprenant, à une nuance près, le frein sert à quelque chose. On ne nous a pas menti, le jeu se revendique comme un jeu Sim Arcade, à mi-chemin entre la simulation et l'arcade. Et donc, oui, foncer comme un gros bourrin ne vous apportera strictement rien, à part faire quelques crash-tests. Cette formalité passée, le menu apparaît, et on comprend rapidement qu'il va y avoir de multiples modes de jeu, histoire de varier les plaisirs. Mais avant de parler des modes de jeu, parlons plutôt de l'ambition du titre. Une ambition démesurée. J'ai pas peur de le dire. Déjà, dans quasiment tous les modes de jeu, on va retrouver 5 catégories de véhicules, monoplace, endurance, GT, électrique ou production. On a là 5 façons sensiblement différentes de conduire, allant des monoplace, rapides et agiles, aux véhicules de production, plus lourdes et moins maniables, en passant par les véhicules électriques à l'accélération qui décoiffe. Mais outre ces 5 types de véhicules, il y a aussi des sous-types de véhicules, classés en deux époques, modernes et classiques. Rajoutez encore d'autres sous-catégories, selon la puissance des véhicules. Bref, vous comprenez aisément que le choix proposé aux joueurs est délirant. Passons maintenant du côté des modes de jeu. Du côté du mode solo, rien à redire. Déjà, on a un mode carrière, dont on reparlera après. Ensuite, on a le mode championnat. C'est assez classique, dans lequel on lance une série de courses avec pour objectif d'arriver premier au classement à un point, tout en ayant plusieurs modes de difficulté en fonction de l'IA des adversaires. On a aussi le mode hotlap, qui est tout simplement le mode time trial, où on est seul sur la piste à essayer de faire le meilleur temps au tour. Et enfin, le mode course unique, pour lancer une course unique. A priori, rien de bien original, mais il faut quand même noter que le mode carrière arrive avec ses propres règles, qui elles sont plutôt intéressantes. Déjà, si vous cherchez le vrai tuto du jeu, pas le truc du début qui a duré 2 minutes, c'est par ici que ça se passe. Une fois le tuto passé, on a véritablement accès à ce mode. Un mode qui proposera déjà 3 types de véhicules à conduire, monoplace, endurance et GT. Chaque type de véhicule propose sa propre progression dans ce mode, donc on peut sans problème finir le mode carrière en n'ayant conduit, par exemple, que des monoplaces. La bonne idée de ce mode, c'est la mise en place de la réputation. Bon, la réputation, on connaît, je retrouve d'ailleurs un système similaire dans Formula One, mais le but est ici de faire pencher le jeu plus du côté de la simulation que de l'arcade. Soyons francs, quel que soit le mode de jeu, il est impossible de casser votre voiture. Même en fonçant à 260 km dans un platane, on s'en sort toujours indemne. Par contre, ce genre d'erreur sera lourdement pénalisé dans le mode carrière. La réputation est un système de points qu'on gagne ou qu'on perd en fonction de nos agissements sur la piste. Chaque sortie de piste est pénalisée, chaque collision aussi, et même les comportements abusifs comme doubler, en couplant la route et en passant par le bac à sable sera lourdement pénalisé pour cause de triche. Hot Lap Racing n'est pas une simulation pure et dure, mais finalement avec cette épée de Damoclès sur la tête, on fait gaffe à tout. On est extrêmement prudent à chaque virage, chaque freinage. Le but étant de gagner des points en faisant des tours parfaits, sans pénalité, mais aussi de façon plus classique en arrivant en premier et en reportant le championnat. Mais au bout du compte, la qualité de notre conduite rapporte plus de points que notre classement. La progression dans ce mode est donc uniquement liée à la réputation. Débloquer de nouvelles courses et se rapprocher du sommet passe uniquement par les points de réputation qui s'accumulent et débloquent progressivement de nouveaux défis. Un dernier point, le jeu a une difficulté unique imposée dans ce mode carrière, mais on peut adoucir cette difficulté en activant les aides à la conduite. Au revers de la médaille, ces aides génèrent une petite pénalité dans les calculs de points de réputation. On ne peut pas tout avoir, mais il est quand même tout à fait possible de finir le mode carrière en activant constamment toutes les aides à la conduite. En gros, pour le mode solo, c'est tout, mais je crois que c'est déjà bien assez. On retrouvera aussi le mode multijoueur, en local, jusqu'à 4 joueurs en écran splitté, ce qui est assez rare de nos jours pour être signalé, et online face à 11 joueurs, mais là malheureusement, je n'ai pas pu voir ce que ça donnait. Les présentations sont faites, il est temps que je vous donne mon avis sur tout ça. Je vais être direct, mon avis est plutôt contrasté. Si on parle des véhicules, déjà, commençons par là, on a un grand nombre de véhicules officiels proposant une énorme variété. Selon les catégories, selon les époques, en tout, on a une soixantaine de véhicules disponibles, ce qui est déjà pas mal. Mais en réalité, vu le nombre immense de catégories disponibles, on se retrouve la plupart du temps à avoir qu'un ou deux véhicules disponibles par catégorie. Le mode carrière permet de débloquer de nouvelles disciplines, de nouvelles époques, débloquant ainsi de nouveaux véhicules, mais au final, il n'y a pas de boutique où on pourrait échanger des points contre de nouveaux bolides. Obtenir des nouveaux bolides plus puissants, c'est souvent une carotte qui motive le joueur dans la plupart des jeux de course. Ici, ça n'existe pas. Résultat, sur la plupart des courses, votre voiture sera imposée et tous les adversaires auront strictement le même véhicule. C'est un petit peu la gare des clones à chaque épreuve. La seule différence entre les voitures sera liée à leur couleur. Ainsi, impossible de doubler en ligne droite, tous les concurrents ayant strictement la même accélération et la même vitesse de pointe. Seule notre habilité à gérer les virages et freiner au dernier moment permettra de faire la différence. Mais à vrai dire, l'un de mes plus gros problèmes, c'est ce mix simulation arcade qui est pour moi mal foutu. Allez, une question simple. Pourquoi l'immense majorité des jeux de course indés sont purement arcade et laissent totalement de côté l'aspect simulation ? La réponse, elle est simple. Faire une simulation de sport automobile, c'est extrêmement complexe et ça demande des moyens qu'un studio indépendant n'a pas. Au final, Zero Game Studio nous propose un aspect simulation limité à ce qu'ils étaient capables de faire et en gros, ça se limite à des comportements et gameplay différents pour chaque véhicule et surtout, appuyer sur le frein quand c'est nécessaire et bien gérer les trajectoires. C'est tout. Allez, un petit florilège des manquements du côté simulation. La technique de l'aspiration quand on colle un concurrent devant nous n'est pas prise en compte. Et c'est vraiment dommage car ce phénomène aurait résolu le problème qu'on a vu juste avant, la possibilité de doubler un concurrent en ligne droite. Il n'y a pas non plus d'arrêt au stand, pas de gestion du carburant ni des pneumatiques. On note que le temps évolue au cours d'une course, passant d'un soleil éclatant du milieu d'après-midi au coucher de soleil en fin de course, mais c'est tout. Aucun changement climatique au programme, pas de pluie, pas de brume, que dalle. Et on l'a déjà vu, pas de gestion des dégâts et pas de gestion des collisions non plus. Dernier exemple, là je suis en mode libre. Un joyeux mélange où les Fiat 500 concurrencent les Formule 1 et les véhicules d'endurance. Bon déjà, ça n'a pas vraiment de sens, mais cette capture a surtout pour but de montrer que aller dans le bac à sable n'est pas vraiment pénalisant et même pire, on peut aisément tricher ou en coupant des trajectoires pour obtenir facilement la première place. Le tout, sans pénalité. Désolé si ça paraît méchant, mais c'est surtout pour bien situer où se place ce jeu. C'est quand même bien plus de l'arcade que de la simulation en réalité. Ce n'est pas un mix des deux, comme on pourrait le croire. Mais il y a quand même quelques points très positifs, je vous rassure. Les sensations de vitesse sont plutôt bonnes, en particulier avec les véhicules les plus rapides. Et surtout, le gros point positif se trouve du côté des circuits. Qu'il s'agisse de circuits officiels ou de circuits fictifs, on a des tracés très intéressants, techniques et rapides à la fois. Mention spéciale à French Riviera, un tracé fictif qui commence dans les rues étroites d'une ville du sud de la France pour se finir sur les pistes de décollage d'un aéroport j'ai adoré. En tout, on compte plus d'une quinzaine de circuits avec de très 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 nombreuses variantes. Vraiment sur ce sujet, il y en aura pour tous les goûts. Mais je veux quand même rajouter quelques bémols. Désolé, déjà sur le gameplay, comme indiqué, chaque véhicule est différent. J'ai rapidement pris du plaisir sur les Formule 1, par contre, ce fut plus difficile sur les autres modèles. Alors après, c'est vrai, le contenu est tellement large qu'on peut tout à fait concevoir de jouer à ce jeu en ne jouant qu'avec des Formule 1, par exemple. Par contre, reste un point là où je peux difficilement le concevoir, c'est la vue de l'habitacle. Comme tout jeu de course automobile, on va pouvoir placer la caméra selon plusieurs vues différentes. De base, le jeu place la caméra en retrait à l'arrière du véhicule et finalement, c'est clairement la vue à privilégier. Ce qui me pose un problème, purement personnel, parce que moi, j'aime bien jouer avec la vue dans l'habitacle. Sauf qu'ici, c'est vraiment désagréable, limite injouable en proposant un champ de vision très restreint au ras du sol ou presque, faisant qu'il est souvent impossible d'anticiper les verrages à venir. Un choix difficile à comprendre. Juste pour comparaison, voici mes captures sur Formula 1 2024. Alors ok, on s'emboque royalement de la différence graphique entre les deux, là n'est pas le sujet. Le seul point qui m'intéresse, c'est que d'un côté, sur Formula 1, la route et la trajectoire à prendre est parfaitement lisible. Sur Hotline Pressing, c'est quand même plus compliqué. Bon, j'ai encore pas mal de choses à dire, mais on va voir ça dans les tops et les flops. En top, une générosité assez incroyable en termes de contenu, encore plus étonnante au regard de la petite équipe de développement allouée à ce jeu. Autre top pour un jeu qui respire la passion de tous les côtés. On note la présence de voitures, circuits et même pilotes officiels avec leur biographie. Les circuits originaux sont très inspirés, les différents types de véhicules, les époques de véhicules, on a vraiment affaire à un jeu fait par une équipe d'amoureux du sport automobile et ça se ressent à chaque instant. On continue avec le mode carrière qui propose une expérience de conduite très différente, un peu plus proche de la simulation avec ce système de réputation qui apporte une toute autre dimension à ce jeu. Passons au flop et on va commencer par un flop à nuancer au niveau de la technique. Visuellement, c'est correct. Bon, c'est pas fou non plus. Et niveau framerate, c'est pas parfait. Sur ce point, c'est très variable selon les circuits. Le circuit Mygal, par exemple, fait vraiment souffrir la Switch mais heureusement, ça se passe plutôt bien sur la plupart des autres circuits. De plus, en mode nomade, c'est encore plus propre, le jeu paraît un peu plus beau du fait du petit écran et niveau fluidité, ça se passe encore mieux. Autre flop sur l'aspect simulation qui montre de nombreuses limites. Je ne vais pas vous refaire tout le déroulé de la partie précédente mais il y a dans ce domaine de nombreux manques qui sont plus frustrants qu'autre chose. Un dernier flop sur la maniabilité et la vue cockpit. Là encore, c'est symptomatique de ce jeu qui veut nous proposer énormément de choses mais qui finalement ne maîtrise pas intégralement son sujet. Certains types de véhicules ont une maniabilité que je qualifierais d'étrange et les différents modes de vue ne servent pas à grand chose. Le jeu vous contraignant à jouer avec la vue proposée de base. Pour conclure, c'est difficile d'émettre un avis vraiment précis sur Hot Lab Racing. Si je regarde la concurrence sur Switch, il est je pense un petit peu inférieur quand même à Grid Autosport mais en même temps sa proposition est légèrement différente avec plus de variété de véhicules. Faute de concurrence vraiment sérieuse sur Switch, ça serait donc plutôt un bon jeu si vous aimez le genre et que vous n'avez rien d'autre à vous mettre sous la dent depuis Grid, foncez, vraiment la question ne se pose pas. Mais au final, le choix de sortir exclusivement ce jeu sur Switch pour les consoles n'est pas anodin. Hot Lab Racing sur PS5 ou Xbox Series ferait pâle figure et serait au mieux un jeu moyen. Et je sais que vous allez me dire que j'abuse à comparer un jeu 1D avec des grosses productions comme Forza, Gran Turismo ou encore Formula One. Évidemment, c'est pas du tout le même budget et en plus, je suis en train de citer des licences qui se sont perfectionnées épisode après épisode alors que Hot Lab Racing part de rien ou presque. Mais voilà, tous ces jeux jouent à peu près dans la même catégorie. Ce mix simulation arcade, ils ont donc une proposition similaire, ils sont donc comparables. Là où par exemple, je n'aurais jamais cherché cette comparaison avec un Horizon Chase Turbo purement arcade qui se démarquait suffisamment pour que la comparaison soit sans intérêt. C'est pour moi le principal problème de ce Hot Lab Racing, ce mélange très arcade avec un peu de simulation qui peine à me convaincre. Et voilà qui conclut le test de Hot Lab Racing. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, jouez bien. Bye bye.